Et on se retrouve pour un nouveau BO les amis. Alors il y a eu un nouveau patch récemment et donc on va faire beaucoup de BO pour chacune des civilisations pour vous aider tout simplement à vous améliorer dans Age of Empires 4. Alors, on va préciser quelque chose avant de commencer le BO. C'est tout simplement que les BO c'est situationnel. C'est en fonction de plusieurs facteurs. Déjà c'est en fonction de la méta. Donc si vous regardez ce tuto 9 mois plus tard que la vidéo a été postée, et bien peut-être que le BO n'est plus efficace et peut-être que le BO n'est plus d'actualité. Donc pour savoir, n'hésitez pas à mettre un message dans les commentaires et je vous dirai si c'est toujours viable ou non. Et si ce n'est plus viable, je vous l'enverrai vers une vidéo tout simplement qui vous donnera un BO peut-être un peu plus actuel. Donc une autre chose qu'il faut prendre en compte dans les BO, et bien c'est tout simplement la map, la civilisation de votre adversaire et ce que fait votre adversaire. Pourquoi la map ? Et bien tout simplement parce qu'en fonction de la génération des ressources, en fonction de si c'est facile d'aller chercher de la nourriture, en fonction de pas mal de choses comme ça, et bien ça va orienter votre gameplay. En fonction de la génération de map aussi de votre adversaire. S'il a une mine d'or en avant ou s'il a une mine d'or en arrière, ça peut changer pas mal de choses dans la réflexion de votre BO. Donc ici on est contre Ottoman. Ottoman c'est une civilisation qui a beaucoup de faiblesse en début de partie. Donc c'est une civilisation qu'on va vouloir agresser très tôt. On veut l'empêcher de se setup économiquement, on veut l'empêcher d'aller trop vite sur le late game, et donc pour ça il faut lui mettre la pression au maximum. Ottoman n'aime pas la pression. Donc c'est pour ça qu'avec Byzantin, j'ai décidé de mettre la pression dans cette partie, et donc on a un BO agressif avec Byzantin. Donc ça va marcher contre d'autres civilisations qui n'aiment pas la pression également. Donc pensez par exemple à Malien, qui va pas forcément apprécier trop, se faire détruire ses mines à ciel ouvert et ses maisons. Voilà, des civilisations qui n'aiment vraiment pas prendre la pression dès le début de la partie. Bien sûr, à adapter à chaque fois en fonction de votre adversaire. Ici, on est parti avec. Du coup, voilà, la répartition des villageois, elle sera en haut ici. Donc n'hésitez pas à regarder au fur et à mesure, comme ça vous avez tout le temps la répartition des villageois au fur et à mesure. Comme ça, ça m'évite de préciser tout le temps. Là, vous mettez 6 villageois, ensuite voilà, etc. On va plutôt se concentrer sur les aspects de réflexion du BO. Pourquoi est-ce qu'on fait le BO de cette manière-là et pas d'une autre ? Donc ici, on a 7 villageois à la nourriture. Ensuite, on va mettre des villageois à l'or pour passer son âge. Rien de nouveau. Et donc, on va se focaliser un petit peu sur l'éclaireur. Donc, vous voyez, on va essayer de chercher tout simplement les moutons sur la carte. On va essayer de prendre l'information sur où sont situées les ressources, etc. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur la génération de cartes ici ? J'ai beaucoup de ressources de nourriture très safe. Et mon adversaire, lui, a une génération de cartes assez horrible. Si j'arrive à le cloisonner un petit peu ici, il est foutu. Donc là, évidemment, je ne le sais pas encore. Mais je sais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'il faut que j'agresse l'ottoman. Et donc après, une fois que je verrai tout ça, je saurai exactement où est-ce qu'il faut que je le tape pour lui faire mal. Et donc typiquement, si je l'agresse sur son or ici, il n'a pas d'or safe par derrière. Et donc, il sera obligé d'aller chercher de l'or encore plus devant. Et donc, c'est encore plus horrible pour lui. Donc là, typiquement, les points de pression qui vont être utilisés ici, c'est son or. Donc au niveau de la citerne, comme d'habitude avec Byzantin, essayez de la placer pour avoir le plus de ressources possibles. Ici, on a une très bonne génération. On a de l'or, de la pierre, des baies. Et on peut mettre un petit peu au bois. La prochaine citerne sera carrément sous le bois ici pour avoir tout le bois qui est dans la génération de la citerne. C'est vraiment ça, l'objectif. Donc 3 villageois à l'or, 8 villageois à la nourriture. Et ensuite, vous mettez au bois. Et vous allez passer l'âge avec l'hippodrome impérial. L'hippodrome impérial, pourquoi ? Parce que c'est le bâtiment qui va vous permettre de faire des unités de cavalerie, qui va vous permettre de mettre la pression à votre adversaire, encore une fois. Si vous faites l'autre bâtiment, vous aurez une pression moins rapide et moins puissante sur votre adversaire. C'est pour ça qu'on va chercher l'hippodrome impérial. On veut mettre une très bonne pression à son adversaire. Et donc, on est parti sur cet hippodrome. La cavalerie. En plus, on a Triomphe qui va nous permettre d'avoir plus de points de vie. Enfin, se régénérer ses points de vie. Faire plus de dégâts avec nos unités, etc. Donc c'est très important. Mettez bien votre hippodrome impérial sous la citerne. C'est très important. Donc là, dans le BO, vous voyez, on a 7 villageois à la nourriture, 3 au bois. Et donc là, notre objectif, ça va être quoi ? Ça va être de faire un moulin, très rapidement, et de cliquer tout de suite brouette. Pourquoi ? Parce que quand on agresse son adversaire, on veut les technologies économiques. C'est très important d'avoir les technologies économiques quand on agresse son adversaire. Pourquoi ? Parce que, en fait, c'est le seul truc qui va nous permettre de tenir économiquement face à un adversaire qui fait, par exemple, 2 forums, ou qui va avoir des unités gratuites, etc. Le fait d'avoir les technologies économiques va nous permettre de durer plus longtemps en termes d'économie. Enfin, de matcher l'économie de notre adversaire plus longtemps que si on ne les fait pas, en fait, tout simplement. Donc c'est très très important. C'est pas super cher et ça nous permet de matcher un petit peu plus l'économie. Donc, en gros, votre or, au début, lorsque vous agressez votre adversaire, elle doit être située sur l'économie. Donc, brouette, horticulture, double de loire, en fonction de ce dont vous avez besoin. Évidemment, si vous avez deux villageois au bois, ne faites pas double de loire. C'est important à préciser. Donc là, comme on a cliqué brouette ici dans le moulin, on met la citerne en mode dialecticus. Ça va booster la vitesse de développement de 30%. Donc c'est toujours bon à prendre avec ça. Ensuite, une fois qu'on a l'hippodrome qui est passé, vous voyez, on va cliquer le cavalier. Quand on clique le cavalier, alors j'ai oublié de le faire, mais on doit remettre sous conscription. Ça va permettre d'augmenter de 20% la production des unités militaires. C'est très important pour avoir le cavalier le plus tôt possible. J'avais aussi un petit défaut au niveau de l'habitation. Évidemment, essayez de ne pas l'avoir. Donc vous voyez, hop, on met la deuxième citerne, pareil, donc pour qu'on ait le plus de bois possible dessous. Donc là, on arrive avec le cavalier. Et on va mettre la pression à son adversaire. Donc là, j'ai vu qu'il avait fait un poste avancé. Donc je sais que je ne peux pas l'agresser trop facilement ici. Bon, j'ai perdu mon éclairure bêtement. Ne le faites pas non plus. On va devoir en reproduire un, c'est pas grave. Il n'y a pas de souci. Donc ensuite, voilà, vous voyez, double douloir, horticulture. Donc on est vraiment sur de l'économie. Notre objectif, c'est ça. Comme d'habitude avec Byzantin, moi je vous conseille de mettre un villageois sur la pierre pour avoir une production de temps en temps de certaines citernes. Ce qui va vous permettre de booster votre économie. Pareil, c'est très intéressant lorsque vous agressez votre adversaire. Donc là ici, vous voyez, il n'y a pas trop de points sur lesquels on peut agresser notre adversaire. Parce que, autrement, c'est assez turtle en début de partie. Mais on peut mettre de l'idle. Vous voyez, là je ne lui mets pas forcément de dégâts purs et durs. Je ne lui tue pas de villageois. Mais je lui mets de l'idle. Les villageois qui rentrent dans le poste avancé, pendant ce qu'ils rentrent dans le poste avancé, ils ne vont pas récolter. Alors là, je suis allé un peu loin avec le cavalier. Ça pourrait être juste de rentrer un petit peu dans la zone. De faire rentrer les villageois, etc. Pour lui faire aussi mettre la pression, etc. Donc vous voyez, j'ai même cliqué triomphe pour éviter de perdre le cavalier. C'est un peu dommage. Mais ce n'est pas grave. On lui a mis quand même de la pression. On lui a fait cliquer archer en plus sur le poste avancé. Et donc là, il est en fastage 3. Donc sur le coup, je me dis, ah, fastage 3, du coup c'est compliqué. Comment est-ce que je vais pouvoir gérer ces unités plus puissantes ? Mais en fait, c'est très simple. Pour gérer ces unités très puissantes, c'est de l'empêcher de produire des unités très puissantes. Comment est-ce qu'on fait ça ? On l'empêche de prendre de l'or. Et donc là, comme je vous le disais, la génération de cartes m'a pas mal aidé. Vous voyez ici, les mines d'or sont très avancées pour lui. Il n'y a que cette mine d'or qui est proche de sa base. Et donc moi, en gros, l'objectif, ça va être de mettre la pression ici. Comment mettre la pression ? Eh bien, c'est en cliquant dans la forge, tout de suite, expertise de siège. Et donc je vais faire un kérosiphon qui va détruire son poste avancé. Et après, il ne pourra plus prendre d'or. Il ne pourra plus en prendre nulle part. Parce qu'il n'a pas le contrôle carte, il n'a rien. Et s'il n'a pas d'or, il ne pourra pas produire des unités plus puissantes. S'il ne peut pas produire des unités plus puissantes, son fastage 3 n'a servi à rien. Si son fastage 3 n'a servi à rien, j'ai des unités tout aussi puissantes que lui. Et donc lui, il a dépensé 1800 de ressources dans quelque chose qui ne lui sert à rien. Donc j'ai l'avantage. Donc voilà le plan de jeu. Voilà l'objectif ici. Donc l'agression qui fonctionne très bien sur un gameplay fastage 3. Et l'agression qui fonctionne aussi sur un gameplay qui va être économique. Alors attention à ne pas agresser trop tôt son deuxième TC. Là typiquement, vous ne pouvez pas agresser son deuxième forum. Il vous faut quand même un minimum d'unités. Et donc le combo cavalerie et piquier est très intéressant ici. Parce qu'en plus de ça, vous allez cliquer le contrat de mercenaires des arcs longs. Donc vous avez un combo des 3 unités très puissant. Vous allez avoir dans l'épau de Rome impériale de la cavalerie qui va avoir triomphe. Vous avez des piquiers qui peuvent tanker les flèches avec leur bouclier. Et vous avez des archers longs qui vont faire les dégâts à distance. Donc vous avez les 3 unités très puissantes. Donc avec les citernes, vous allez chercher le plus possible des baies. Votre objectif c'est d'avoir le plus d'huile d'olive possible pour faire vos unités. Donc là, hop, on fait le kérosiphon. Et on va agresser son or. Pour l'empêcher de produire des unités puissantes. Alors on ne peut pas l'empêcher totalement de faire des unités puissantes. Mais il fait de la cavalerie lourde. La cavalerie lourde, ça se compte très bien avec des piquiers. Donc là, il a fait une erreur clairement. Si votre adversaire fait de l'homme d'armes, ça va être un petit peu plus compliqué à gérer. Mais normalement, vous avez une masse d'armée qui peut le gérer. Et en fait, s'il fait de l'homme d'armes, ça veut dire aussi que ça va quand même lui coûter beaucoup de nourriture. Donc à partir de là, qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, il faut essayer aussi de contrôler au maximum la nourriture de votre adversaire. Donc là, pour l'instant, je ne l'ai pas encore fait. Mais au fur et à mesure, vous allez voir, je vais essayer de prendre l'information sur la nourriture de l'adversaire. Et donc là, vous voyez, il ne peut pas défendre. Il n'a pas assez. Il a fast H3. Il n'a pas assez d'unités pour défendre ça. Donc il va perdre le contrôle de son or. Et il ne pourra plus prendre d'or du tout de la partie. Vous voyez, j'ai mon éclaireur qui est ici pour être sûr qu'il ne prend pas cet or-là en même temps. Petite pause pour vous parler de mon service de coaching personnalisé, les amis. Donc si vous voulez progresser rapidement dans Age of Empires 4, c'est le meilleur moyen. Vous avez toutes les informations disponibles sur mon serveur Discord. Donc vous avez un pack de 1h, un pack de 5h, un pack de 10h qui sont disponibles. N'hésitez pas à m'envoyer un message privé si ça vous intéresse. Il peut toujours passer par le bas de la carte et essayer de me brainer un petit peu. Et donc là, certes, on perd des unités. Mais lui, il perd tout le contrôle ici. Et donc il va aussi perdre des unités. Et donc on lui met une très bonne pression. Et là, le problème qu'il a, c'est qu'il n'a plus de nourriture. Voilà, il a juste ses baies ici. Et après là, il n'a plus de moutons. Il a tout épuisé. Et en plus, il a cliqué les moines. Mais sauf qu'il ne peut pas aller chercher les reliques parce que j'ai complètement tout le contrôle carte. Donc là, l'objectif, c'est de mettre la plus de pression possible pour éviter qu'il aille chercher les sources de nourriture, etc. Vous voyez, hop, mon éclaireur maintenant. Il va voir du coup s'il y a les baies, etc. Donc ça, c'est très important. Vraiment très important. Votre objectif, c'est que l'adversaire ne joue pas parce qu'à partir du moment où il va réussir à collecter des ressources, eh bien, vous êtes foutu. Parce que s'il arrive à produire des unités d'H3, bah vous, vous n'avez pas des unités qui peuvent matcher ces unités. S'il arrive quand même à prendre des ressources et qu'il arrive à produire des unités d'H3, vous reculez et vous passez H3. Voilà, ça va être ça votre objectif. Pour pouvoir matcher ces unités, vous allez produire de l'arbe à l'étrier, vous allez produire de l'homme d'arme, etc. Sinon, vous pouvez rester H2. Vous pouvez continuer à lui mettre la pression jusqu'à ce qu'il meure, en fait, tout simplement. Donc là, voilà, ça c'est un petit peu embêtant. Il a réussi à envoyer sa cavalerie ici. Donc là, on va pouvoir gérer avec la riprod. Tout simplement, ne reculez pas votre armée dans ce genre de situation. Juste faites en sorte que votre riprod gère l'agression. On avait des archers, des piquiers et de la cavalerie qui peuvent gérer tout ça. Et donc là, on va continuer à mettre la pression. Hop, on va prendre le mangono qui est tout seul. Et on va l'empêcher de prendre de la pierre maintenant. On va tuer ces villageois. Voilà, on a mis les piquiers en mode défense de bouclier pour qu'ils prennent moins de dégâts. Donc on a encore perdu beaucoup d'armées. Mais encore une fois, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce qu'on lui met de la pression. On l'empêche de prendre les ressources. C'est de l'idol sur ces villageois. Tout ça, c'est très positif. Il ne faut pas non plus suicider son armée. Mais vous voyez, il y avait quand même 10 villageois à l'intérieur des postes avancés, etc. Et il n'arrive juste pas à prendre des ressources là. Il est complètement bloqué dans sa base. Il n'a pas de nourriture. Il n'a pas la possibilité de prendre ses ressources tranquillement. Alors que vous, vous êtes tranquille dans votre base. Vous set up tranquillement vos citernes. Là, on a quand même un rang 4 de citernes qui va se mettre en place. On a beaucoup de baies à aller chercher, etc. Et donc il faut cliquer évidemment aussi ses techs, etc. Ses techs militaires, c'est très important. Et là, on refait un carrossiphon et on va agresser encore une fois l'adversaire. Vous voyez, il n'arrive pas à produire. Il n'arrive pas à produire des unités. Donc là, nos archers vont s'occuper des hommes d'armes, même si c'est assez compliqué. Et les piquets vont essayer de se charger plutôt de la cavalerie. On va tuer aussi ses villageois. Et quand on tue des villageois avec la cavalerie byzantine, on gagne de l'or en plus de ça. Et donc là, encore une fois, on lui met de l'idol. On lui tue des villageois. On lui a tué 10 villageois en tout. Donc c'est très positif. On a plus de villageois que lui. Et nous, on est tranquille sur la génération des ressources alors que pas lui. On va re-taper encore. Et au fur et à mesure, vous voyez, l'économie, elle monte quand même. Et donc on pourra quand même se cliquer un H3 à un moment. Donc vous voyez, je suis toujours là avec mon éclaireur pour voir s'il vient prendre les ressources. Et c'est toujours pas le cas. Il n'arrive pas à sortir de sa base. Et donc là, on va faire vraiment un gros assaut. Et on va finir l'agression sur l'adversaire. Donc là, l'objectif, ça va être de taper ses écoles militaires parce qu'il produit gratuitement des unités. Donc on veut vraiment éviter ça au maximum. Et on veut l'empêcher de prendre trop de pierres pour éviter qu'il nous sorte des emplacements d'espringales, qu'il nous sorte des donjons, etc. Donc c'est vraiment ça l'objectif. L'empêcher de jouer, tout simplement. La cavalerie qui va essayer de taper le mangono, c'est très bien défendu de sa part. Et voilà. Donc voilà un petit peu pour ce BO. Je pense que c'est pas très utile de vous montrer la suite parce que là, juste, il a plus du tout de nourriture. Donc en fait, il n'arrivera juste plus à produire d'unités. Et donc là, comme il n'arrive plus à produire d'unités, il n'a plus que ses écoles militaires. Comme il n'a plus ses écoles militaires, bah moi, mon objectif, c'est de détruire ses écoles militaires avec mes kéros siphons. C'est parfait pour ça. Et en même temps, je passe mon H3, je continue à produire des unités. Et donc là, il est complètement en train de crouler parce qu'il n'arrive plus à avoir des ressources depuis le début de la partie. En fait, il n'arrive pas à produire des ressources. Donc voilà pour le BO agressif byzantin. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, les amis. Encore une fois, à appliquer en fonction des civilisations de votre adversaire, en fonction de ce que produit votre adversaire et de la map. Donc ici, on est sur une civilisation qui est partie en phase H3. Donc ça marche aussi contre de l'économie, c'est possible. Attention toutefois à bien amasser avant de taper le forum parce que le forum secondaire est quand même une bonne défense. Et attention à l'emplacement de ce deuxième forum secondaire. S'il est dans la base, s'il peut les placer juste à côté du forum principal, ça va être très compliqué à attaquer. Par contre, s'il est situé dans une position ici, par exemple, vous pouvez clairement l'attaquer avec une bonne armée. Et cliquez ici pour découvrir plus de BO avec les Byzantins.